L'évidence et l'excès de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau. Les stress oxydants, lorsqu'il y a un déséquilibre contre la protection des espèces réactives à l'oxygène, qui sont des substances qui sont normalement présentes dans votre corps pour vous défendre, lorsqu'il y a un excès, et votre co-défense, on le dit, contre ces substances, lorsqu'il y a un déséquilibre entre les deux, les antioxydants et les oxydants. Il y a un déséquilibre en faveur de l'oxydation, parfois en faveur de la diminution des oxydants. Non, le stress lui-même pose un stress oxydant. Le stress lui-même. Je vous ai donné un exemple. J'ai mis cette plaque exprès pour la femme, pour vous dire le stress et le pourvoyeur de production des espèces réactives à l'oxygène, et qu'il peut dire que ce qu'on appelle le stress oxydant. Lorsque l'on prend en charge un patient de façon holistique, on prend la patient, on lui fait un interrogatoire, un examen, puis un bilan biologique, puis on évalue, puis on traite son psychisme. On traite, c'est par thérapeutique, par thérapeutique parallèle, telle que la naturopathie, le yoga, la pensée positive. On essaie de modifier les patients, ça veut dire, la biologie préventive, elle est basée sur la médecine préventive, mais sur la biologie de transformation des êtres. On prend vraiment chaque aide unique. Voilà. Mais actuellement, dans notre pratique, le médecin prescrit seulement, on demande le bilan, et on laisse le patient dans la nature. On ne veut pas cette précise. Ça, c'est la précise personnalisée, rationnelle, et qui me semble d'aliment. Merci pour m'avoir donné cette occasion pour parler de la biologie des fonctions. Je somme un petit peu du cadre du stress oxydatif, qui est un déséquilibre, effectivement, qui est peu connu par la plupart du corps médical, parce qu'il y a une petite confusion entre stress et stress oxydatif. Le stress, effectivement, il entraîne toute une modification endogène au niveau du corps. C'est-à-dire que vous êtes sous l'emprise du phénomène sympathique. Et quand vous êtes sous l'emprise du système sympathique, vous êtes en état de stress. D'ailleurs, d'ailleurs, les Américains, ils disent pour le stress, fight or flight, fight or flight. C'est-à-dire que lorsque vous vous réveillez le matin, nos ancêtres se réveillaient pour aller chasser. Donc ils étaient dans un but de ramener de la nourriture à leur famille. Et le soir, quand ils veulent rentrer, ils doivent se relaxer et se reposer, et on dit reste un digest, et ils sont sous l'effet du parasympathie, qui est plutôt un anti-stress. Donc on est tout le temps sous un système de stress et anti-stress, mais le stress, quand il est exagéré, c'est-à-dire le corps, il se défend par le stress. Et quand il se défend par le stress, il fabrique des radicaux libres. Et quand vous avez un excès de radicaux libres qui dépasse les possibilités d'équilibre par les antioxydants, vous allez avoir un déséquilibre et vous êtes en état de stress oxydatif. Et le stress oxydatif, comme l'a été présenté par mon ami Chaffetine, c'est pratiquement le générateur de l'inflammation et le générateur des inflammations chroniques, et en particulier de toutes les pathologies inflammatoires chroniques et les cancers aussi. Donc là, je vais, pour plus en témoin, la biologie des fonctions, mais je vais être très simple, je ne vais parler que de l'hébogramme. Donc vous connaissez tous ce qu'est l'hémogramme. Mais deux, maintenant, parmi nous, et même dans toute la République, savent exactement interpréter un hémogramme avec l'idée des index. Et je vais vous présenter actuellement ce que c'est que ces index. Pour la République, c'est l'étude à travers des fonctions biologiques de la fonctionnalité du système de régulation. C'est quoi ? C'est un système de régulation qui se met en place chaque fois qu'il y a des variations qui sont dues aux variations de l'environnement. Donc chaque fois qu'on est exposé à des phénomènes environnementaux. Donc les besoins métaboliques changent selon qu'une agression est bien gérée ou qu'elle dépasse le pouvoir adaptatif. Donc chaque fois qu'il y a une agression, généralement, le corps va se défendre. Il va se défendre par un système qui est un peu complexe. Je ne vais pas présenter le système, mais je vais vous dire que tout ce processus s'appelle l'adaptation. Donc il y a un phénomène d'adaptation qui se met en jeu. Alors le phénomène d'adaptation... Je ne sais pas comment c'est... Le phénomène d'adaptation, il met en jeu ce qu'on appelle l'axe cortico. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce qui se passe au niveau de l'hypophyse. L'hypophyse, elle contrôle à peu près 4 axes. L'axe cortico, qui est essentiellement dû au cortisone, qui est en relation avec les surénales. L'axe gonado, vous connaissez l'axe gonado très probablement, mais pas dans cette optique-là. L'axe thyroïdien, qui est la source énergétique. Et enfin, l'axe somato, qui est finisseur de tout ce qui va être remanié dans les autres trois axes. Alors l'ACTH, l'ACTH, c'est au niveau de l'hypophyse. Donc l'ACTH est produit chaque fois que vous êtes en état de stress. Là, c'est un stress normal. Donc, vous êtes en état de stress. Vous avez l'ACTH qui se met à être fabriqué par le biais de l'adrénaline. Il va automatiquement toucher l'hypophyse et c'est l'ACTH. Donc on se réveille, l'ACTH qui est fabriqué. Et l'ACTH, il va stimuler le surénale pour protéger le cortisone. Alors le cortisone, qu'est-ce qu'il a comme propriété ? Le cortisone, c'est un séduit normal qui est sécreté par la grande surénale pour mobiliser des nutriments. Les nutriments, c'est-à-dire le sucre, les lipides et les protéines éventuellement pour un rapport énergétique. Donc il permet par la suite, une fois qu'il donne l'hématrio, il permet aux autres axes d'entrer en jeu. C'est-à-dire que s'il y a des lésions, l'ACTH va éventuellement essayer de construire ce qui a été lésé. Et pour cela, il doit demander l'aide de la thyroïde pour l'apport énergétique. Mais des fois, cette transformation ne se fait pas et on est obligé d'anomatiser. C'est-à-dire que l'oestrogène n'est pas suffisant au niveau de l'anabolisme. Et ça fait une boucle et il va y avoir une aromatisation pour que l'oestrogène passe en oestrogène. Bon, tout ça c'est compliqué, je ne vais pas entrer dans les détails. Sachez que le cortiseur, il mobilise les matériaux. Et que chaque fois que les matériaux sont en place, il va permettre aux autres axes de donner leur action, disons, pour finir en fin de compte à... Je ne vais pas entrer dans ces détails parce que c'est un peu compliqué. Ça c'est l'activité des glandes et des hormones. Mais je vais entrer directement dans le vif du sujet pour vous dire que les androgènes, après l'analyse, avec méta-analyse disons, et après beaucoup de recherches, c'est-à-dire sur une cinquantaine d'années, il y a un médecin, un défunt médecin, docteur Christian Duraffo, qui a mis la base, les bases de ce qu'on appelle l'endrogénie, et il a même mis en place un certain nombre de critères biologiques qu'il a appris sous le diagramme EMA, et c'est ce qu'on appelle la biologie des fonctions. Donc je vais essayer de présenter la biologie des fonctions, et je vais parler seulement de la NFS, qui peut vous donner déjà énormément de renseignements en matière d'hormones et en matière d'organisation de toutes les glandes endocrines qui sont dans le corps. Donc les androgènes sont essentiellement des biomarkers des globules rouges. Ça c'est une donnée que je vous donne comme ça, mais c'est basé sur des études, parce que quand on agit de la testostérone, on voit que la testostérone augmente les rétropoïèses. Les oestrogènes sont des biomarkers... Alors les oestrogènes, ça c'est le... Excusez-moi, il y a un petit erreur. Les oestrogènes sont des biomarkers des globules blancs, des glucocytes. Alors les neutrophies, c'est des facteurs d'évaluation des oestrogènes. Donc en particulier, ça peut donner une idée de l'anabolisme et de l'immunité. Les monocytes, on voit par exemple les monocytes, ils augmentent en cas d'insuffisance d'oestrogènes. Les réformes qui sont monopausées présentent très souvent une monocytose. Ça montre que les oestrogènes sont plutôt bas. Alors, en particulier avec la réponse des ionophiles, pour apprécier à cet classif, les ionophiles, ils ont la reine incontestablement immunologique. Ils sont inhibés par la production de cortisone. Donc en tout fondant du cortisone, on voit que les ionophiles diminuent. Donc ça montre que le cortisone réduit le nombre des ionophiles. Les ionophiles, en plus, en utilisant beaucoup plus, ça peut donner des marqueurs de, disons, carrément de l'inflammation. Donc ils sont beaucoup plus en relation avec la CTH. Alors, l'effet d'infocytes, quand on est réduit, avec un cortisone, les oestrogènes, ils augmentent, par contre, lors de la stimulation de la TSH. Quand il y a une augmentation de la TSH, on remarque systématiquement une augmentation des ionophiles. Les plaquettes, c'est des marqueurs de glycémie. On sait que les plaquettes s'enrichent en cytotonique. Alors, l'hémoglobine, plus le taux, eh bien, plus le sympathique est simulé. Pourquoi ? Parce que quand le cas est animique, par exemple, son cœur se met à battre beaucoup plus. Pourquoi ? C'est parce que l'hémoglobine transporte l'oxygène. Donc c'est le sympathique qui fait augmenter le rythme carrière. Donc le taux d'hémoglobine est un biomarker d'une importance capitale pour dire si on est sous l'influence du sympathique, donc si on est sous l'influence du stress ou pas. Donc la prénation hormonale dépend de plusieurs facteurs environnementaux. Si ça implique une réponse différente de parmi nos axes, comme il y est sous l'air sans influence hormonale. Donc les variations dans les chiffres des cellules sont étroitement liées aux différents deux êtres en or moins. Et on va voir que les valeurs de l'hémogramme, par exemple, diffèrent selon le stade adaptatif. L'hémogramme n'est pas un truc fixe, il change du matin au soir. Donc il change selon l'imprégnation hormonale. Alors je vous donne là directement le premier ratio. Alors le ratio génital, le ratio génital c'est quoi ? Le ratio génital c'est le globule rouge sur le globule blanc. Alors quand vous avez le globule rouge sur le globule blanc, vous avez l'équipement d'androgène sur l'ostrogène. On a vu tout à l'heure que les globules rouges sont sous l'aviance des androgènes. Donc le rapport globule rouge sur l'ococyte, on peut enlever les zéro des globules rouges pour faire le rapport directement. Donc quand on a un chiffre, vous allez avoir des chiffres là. Voilà, c'est un travail, je vous ai dit que c'est un travail qui a pris plusieurs années. C'est toute une équipe française qui a travaillé sur ça, c'est le docteur Christian de Raffo, qui a mis la base de l'endrogénie qui s'enseigne d'ailleurs à la faculté de pharmacie monastique. Ça fait déjà une belle durée. Donc là, moi, j'ai pris les index pour vous les présenter. Et là, vous allez voir que, par exemple, si vous faites le rapport globule rouge sur l'ococyte, vous allez avoir un chiffre qui va être évalué de 0,8 à 0,96. Ça, c'est des valeurs qu'on a pris arbitrairement comme des valeurs normales. Et tout ce qui est à moins de 0,8, ça montre que la dépense sur l'endrogé est suffisante. C'est-à-dire, quand on fait l'endrogé à 0, sur l'endrogé, c'est fini. L'adaptation, elle s'est faite. Mais si jamais, si jamais la dépense, les urénales ne sont pas arrivées avec le cortisol qu'ils ont produit à réduire l'adaptation normale, là, vous allez avoir des chiffres qui sont très élevés. Alors ça, ça montre que le rapport, quand les urénales demandent l'aide des gonades, c'était la réponse adaptative. Et là, c'est vraiment difficile parce qu'elle a besoin des gonades pour arriver à retrouver son amusé. C'est plus important dans le fond, que c'est... Parce que quand les urénales sont faibles, c'est-à-dire que les gonades, quand la réponse est sur l'endrogé est importante, les gonades, là, peuvent vous donner une idée sur les gonades. C'est-à-dire que les urénales ont mis beaucoup plus d'efforts pour arriver à cette situation. C'est-à-dire que les gonades n'avaient pas répondu suffisamment. Donc on peut dire que les gonades sont faibles. Alors que lorsque les urénales sont faibles, vous allez trouver que c'est les gonades qui vont prendre de l'eau. Le reste de l'annotation, ça, c'est le deuxième dans de la forme. Que j'ai dit, je n'ai qu'un commentaire. C'est-à-dire que les lunettes, c'est le plus clair. Et donc on peut y avoir ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire. Et c'est pas encore. Et je vais vous dire plus tard, c'est qu'ils vont faire. C'est-à-dire que les gars où ils sont réunies. je ne vais vous faire plus tard. Pour la suite de l'avion. Je sais pas. Je vais vous faire dépasser les cannonades. Le reste d'annotation, ça, c'est le deuxième dans de laforme. Le ration génitothéroïdien, le ration génitothéroïdien, c'est le rapport des boulons nucléaires sur l'infocybe. Donc vous avez un hémogramme, vous avez des boulons nucléaires, vous avez des boulons nucléaires. Donc si vous faites le rapport boulons nucléaires sur l'infocybe, c'est quand vous avez fait le rapport d'oestrogènes sur le casse. Donc ça vous donnez la réponse, disons gonadique, par rapport à la réponse théroïdienne. Donc si la réponse gonadique est plus importante que la théroïdienne, vous allez avoir un rapport qui est fort. Donc la théroïde, dans ce cas, c'est le cas de la théroïde forte, la TSH et la théroïde, c'est-à-dire au niveau de l'hypophyse, c'est la TSH qui est produit, mais au niveau de la théroïde, c'est la T4, la T4 et la T3. Donc quand on dit TH en bas, et que c'est fort, c'est-à-dire que c'est le TSH qui est bas. Quand le TSH est bas, c'est-à-dire le T3 et T4 qui est haut, donc vous avez une théroïde qui est forte. C'est pour ça qu'il faut savoir dans l'esprit que chaque fois que vous avez une inversée entre la porte, c'est-à-dire entre le centre, entre la centrale, ce qui se passe au niveau du centre, et au niveau de la périphérie. Donc chaque fois que la périphérie, elle a un chute, donc généralement elle augmente pour faire augmenter le raisonnement du bas. Donc quand vous avez un TSH qui est élevé, c'est-à-dire que la T3 et la T4, elle est déjà basse. Donc si la T4 et la T3, elle monte, vous allez avoir un TSH qui va baisser. C'est ce qu'on appelle le feedback. Alors là vous avez un rapport entre 1,5 et 2,5. Donc TSH, vous avez inférieur à 1,5, c'est au-delà de 2,5, vous avez une TSH. Alors qu'est-ce que TSH et TSH, ça ne veut pas dire que vous allez trouver, disons, dans le dosage biologique, des chiffres d'insuffisance thyroïdienne ou d'une hyperthyroïdie. Non, là c'est fonctionnel. Vous pouvez avoir une TSH sans avoir de perturbation au niveau des chiffres. Là vous avez une indication par l'hémogramme. Donc si votre théorie, elle ne l'est pas, elle est faite. Vous savez, elle est faite fonctionnellement. Le ratio d'adaptation. Là, le ratio d'adaptation, je veux insister parce que c'est un ratio que j'emploie régulièrement. Moi, je suis pédiatre et je soigne des enfants par phytothérapie et rapport d'adaptation depuis quelques années. Quand j'ai fait le ratio, j'ai trouvé que ce ratio est très, très, très important. C'est dommage que l'adaptation ne connaisse pas parce que si vous faites le rapport biologiste et monocyte, ça vous donne une idée sur l'ACPH et sur la TSH. Et quand l'ACPH est élevé très souvent, vous êtes en état d'inflammation et vous pouvez être en état d'inflammation ou aiguë ou chronique. Donc, si vous avez un chiffre qui est supérieur à 0,5, c'est-à-dire que vous êtes dans un état inflammatoire et très souvent, c'est un état inflammatoire chronique. Vous faites le diagnostic, par exemple, d'un enfant asthmatique, d'un enfant qui a de l'allergie, d'un enfant qui a des problèmes. Quand c'est au-delà de 0,5, c'est-à-dire que le système immunitaire est emballé, vous avez un système immunitaire qui est en état d'emballement. Et quand vous avez un chiffre qui est inférieur à 0,1, sachez que votre immunité, elle est médicale, pratiquement à 0. Il y a une agression qui est très forte. Et ça, ça peut vous aider à faire un diagnostic, déjà pronostic d'avance, si vous faites une LF. Vous trouvez que le rapport usineau sur le mono, il est de ce côté, et surtout s'il est inférieur à 0,1. Sachez que cette agression, elle est très grave et votre enfant risque d'avoir beaucoup de problèmes. Alors, si vous avez un rapport de réputation entre 0,5 et 0,5. Alors, si vous avez le rapport au-delà de 0,5, j'ai dit que ça, c'est inflammatoire, c'est inflammation chronique. Et ça peut être un indicateur de stress excitatif aussi, comme l'avait le docteur Barger tout à l'heure. Mais quand le chiffre est inférieur à 0,1, là, c'est le côté le plus grave. Vous avez un indicateur pronostic d'une insuffisance immunitaire. Vous pouvez avoir des enfants qui viennent vous consulter pour une infection. Vous avez, par exemple, un BIC février le soir. Et si vous faites une infection, si vous trouvez que le rapport est inférieur à 0,1, sachez que vous êtes devant un enfant qui se défend très mal et qui risque d'avoir des problèmes. Alors, de l'abord, catabolisme, anabolisme. Qu'est-ce que ça veut dire catabolisme, anabolisme ? Catabolisme, anabolisme veut dire que, tout le temps, on détruit l'esprit. Il y a plus d'un milliard de zéro qui meurent chaque jour. Et le corps, il est en train de les remouver. Et ce catabolisme, il est pratiquement constant de façon physiologique. Et quand on a un catabolisme physiologique, il n'y a pas d'inflammation. Sachez que le catabolisme normal ne donne pas d'inflammation. Donc, vous ne pouvez pas avoir des stigmates ou des marqueurs d'inflammation. Alors que, si jamais vous avez un catabolisme qui dépasse, vous êtes en état de stress oxydatif. Donc, le stress oxydatif peut être... Vous pouvez avoir déjà un indicateur de stress oxydatif si vous avez un catabolisme important. Alors que, lorsque vous avez un anabolisme beaucoup plus important, vous êtes plus probablement dans une pathologie de multiplication cellulaire. Ça peut être un anormal, ça peut être un indicateur de cancer. Donc, la meilleure façon de savoir, c'est d'être dans les normes entre 1 et 8 et 8. Voilà ce qu'une NFS peut vous donner. Donc, le cotisone, on peut avoir une idée du cotisone avec la NFS. Alors, le rapport catana, si on divise le rapport catabolisme-anabolisme sur le ratio d'adaptation, vous allez avoir un chiffre entre 3 et 7. Donc, chaque fois que vous avez un chiffre inférieur à 3, c'est-à-dire que vous avez un cortisone qui est ferme. Donc, vous avez des cellulins qui sont fermes. Si vous avez un chiffre qui dépasse les 7, vous avez un cortisone qui est fort. Donc, là, vous avez deux choses. Ou une agression qui demande beaucoup d'adaptation, qui est que vous êtes dans un état d'inflammation chronique. Ou bien, vous êtes en état de prison aussi. Parce qu'avec le cortisone, quand il est consommé, il va s'épuiser et les cellulins vont s'épuiser. On peut avoir aussi une idée sur l'activité du surrénal. L'activité du surrénal est importante puisque c'est elle qui produit le cortisone. Donc, c'est le rapport catabolisme sur le rapport génital. Et quand vous avez ce rapport, il devait être situé entre 2,7 et 3,3. Donc, quand il est inférieur à 2,7, vous avez une faible activité du surrénal. Et le surrénal commence à s'épuiser. Les cortisoneaux commencent à s'épuiser. Ça, c'est quand même un problème aussi. Parce que vous allez avoir une pathologie en relation. L'aromatisation, vous pouvez avoir aussi une idée sur l'aromatisation. En divisant le cortisone que vous avez trouvé sur l'activité du surrénal. Et vous allez avoir un chiffre entre 2 et 10. Et si il est inférieur à 2, c'est-à-dire que vous avez une aromatisation qui est élevée. C'est-à-dire que votre corps, il est en train de se fabriquer, de récupérer. Il essaie d'aromatiser les oestrogènes en oestrogènes pour un problème. L'appréciation de la réponse immune aussi, vous pouvez l'avoir en divisant sur le cortisone, sur le rapport génitothyroïdien. Et si vous avez, là déjà ça peut rejoindre un petit peu le rapport de la dentation. Si vous avez un chiffre inférieur à 0,06, vous avez un système immunitaire qui est très bas. Et si vous avez un chiffre au-delà de 0,22, vous allez avoir un système immunitaire qui est sur-sollicité. La prestation du taux de l'histamine aussi, vous pouvez l'avoir avec l'ANFS. Alors, vous avez le rapport d'adaptation. Enfin, disons-nous par les plaquettes, puisque les plaquettes, on a dit que c'est le biomarqueur de l'histamine, sur l'activité immunitaire. Et vous allez avoir, là aussi, une idée sur l'histamine qui peut être très élevée. Donc, vous avez un sujet qui est hyper sensibilisé. Vous trouvez ça surtout dans les terrains d'enfants allergiques ou d'adultes aussi allergiques où, disons, l'emballement immunitaire est un peu exagéré. Alors, en conclusion, ces rapports sont relacés avec la formule sanguine, tout simplement. Donc, il y a une affaire simple de vous donner autant d'indications. Donc, il existe d'autres rapports qui apprécient l'activité métabolique, l'insuline, le mouvement calcique, le métabolisme de l'olence, le renouvellement cellulaire qui nécessite d'autres constantes. Donc, je me limite juste à ces rapports aussi. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on peut accepter que les compétences alimentaires, c'est sans vraiment, sans pression naturelle ? Donc, elles peuvent intervenir à l'amélioration de l'état de santé de l'humain en général. Oui. Donc, pour vous commenter une préventive, une montée calculative. Tout à l'heure, ça a été présenté par le Dr. Berger. On parle actuellement de médecine calpée. Calpée, c'est-à-dire prédictive, préventive, nationalisée, participative. Donc, maintenant, on va un peu plus loin, on parle de médecine calpée. Parce qu'on a accueilli une plateforme. Une plateforme qui va mettre en place toute cette idéologie de la médecine préventive, prédictive, participative, pour organiser des rencontres avec les différents corps médicaux qui sont sensibilisés à ce genre de phénomène. Parce que c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur et de la place de plus en plus. Alors, ce congrès, je félicite le Dr. Berger qui a pensé à le faire parce que c'est rare, les médecins qui pensent de cette façon-là. C'est vrai, il a anticipé un petit peu les choses. Je le remercie beaucoup. Pour répondre à la question de Madame sur la qualité de vie, bien entendu, quand on parle de médecine calpée, on parle de médecine de qualité de vie. Donc la qualité de vie là, elle est la même. Elle est pratiquement au cœur de la question. C'est-à-dire que nous vivons dans une ambiance extrêmement polluée, que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit au niveau de l'eau, que ce soit au niveau de l'air. Et la planète elle-même, elle n'a pas échappé à ce phénomène de cataclysme qui existe dans le monde. Vous allez avoir, on va avoir de façon de plus en plus, des catastrophes naturelles. Donc au niveau de l'alimentation, effectivement, notre alimentation elle est pleine d'imbécides, d'insecticides, d'OGM, l'eau aussi. Alors, on ne parle pas des protéines animales qui sont riches actuellement en antibiotiques, en antifrangiques, en normaux, des perturbations hormonaux. La mer n'est pas non plus épargnée, puisque pratiquement toutes les eaux usées se déversent dans la mer. Et en particulier le bassin méditerranéen qui, les poissons actuellement, ils sont surchargés pour mettre l'eau. Donc, un peu juste pour renforcer ce qu'a dit M. Nomiak, la médecine, vous pouvez dire qu'elle paie, elle passe à 5 P. Les français, ils disent que la cinquième P, c'est la médecine par les preuves. Preuve, les chinois, ils veulent la forme. Puis, il ajoute la sixième P, puisque la médecine 4 P, elle va acheminer dans le parcours de patients. On dit, le parcours, c'est-à-dire des variations sur un groupe de patients, il ajoute la sixième P. Donc, vous allez là, mais je pense, la médecine 4 P, pour être une bonne médecine, elle peut-être, elle est basée sur le preuve, tant qu'on n'a pas besoin de la cinquième. Et la cinquième, les chinois l'ont ajoutée parce qu'ils ont créé une plateforme de suivi de patients dans les cadres d'amitié holistique et intégrative. La base de la santé, la base, c'est la nutrition saine. Ajouter des compléments alimentaires, ça ne sert à rien, en dehors des mêmes situations. La femme enceinte, le sujet âgé, post-cancer ou post-maladie grave. Ajouter des compléments alimentaires, c'est le pas sain et c'est le pas normal. Ajouter un complément alimentaire, qui a besoin de ces compléments? C'est pourquoi on doit doser ou on doit faire des interrogatoires ou des examens pour avoir une appréciation. Il y a une communication qu'on devrait passer aujourd'hui. Une collègue algérienne qui va représenter, elle a fait le dosage d'acide phonique, de la vitamine B12, et du fer, chez les patients qui ont rien d'interdit de nous, et du pathologie chronique. À l'atomique du tout, il y a une insuffisance de ce trois éléments entre 40 et 60 % de ce zéro-ligo à l'évitable. Donc, du pathologie chronique, son général et intérêt, il faut ajouter aussi ses compléments. Mais quelle dose, quelle société qui a fabriqué le produit, pendant combien de temps, ça reste la réflexion des gens qui sont bien formés pour vos données. Pour la nutrition, elle est toxique de pas de manger quand même, maladie, mais soyez simple. Lorsqu'on essaye de détoxifier votre corps et on élimine les toxiques dans l'alimentation par exemple, moi je vis 5 grammes aussi depuis 3 ans ou 4 ans, on a éliminé beaucoup d'aliments. On n'ajoute jamais du sucre, on fume pas, on fume du sport, on n'ajoute pas du vin, on n'ajoute jamais de boissons gazeuses, jamais des alimentations ultra-transformées, parce que maintenant, une alimentation ultra-transformée est accueillante pour le passage jamais, il faut manger des alimentations saines. Et même si on n'a pas une alimentation bio, essayer de laver vos légumes avec des bicarbonates. Les vinaigres, il y a deux façons, mais je pense que les bicarbonates sont mieux pour la santé. On ajoute soit le pilote d'aliments comme un manger anti-infectieux, le vinaigre est ajouté en corpus, mais ça n'élimine pas les toxiques. Pour éliminer les bicarbonates, c'est le meilleur qu'il élimine les toxiques. Il y a même des produits qui sont commercialisés dans l'essence, même une invention par éladène. Moi, en tant qu'expert, je sais qu'il y a des bicarbonates, parce que le vinaigre est l'aliments de ces produits. Et j'en ai fait des deux sur ça, et les bicarbonates sont le meilleur produit, il y a eu depuis 2019, le meilleur produit anti-pesticide dans les aliments, c'est les bicarbonates. Ok? Donc soyez simples. Mangez ça, élémentaire, non-transformée, pas de colorant, pas d'additif, pas de sucre, et vous allez vivre 100 ans que je les ai 40. Hein? Et je les ai 40. S'il vous plaît, j'ai entendu des mesures de l'âge métabolique, et je n'ai pas pu comprendre le principe de... La mesure de l'âge métabolique des cellules, et je n'ai pas pu comprendre le principe... La mesure de l'âge métabolique des cellules, et je n'ai pas pu comprendre le principe des techniques. C'est en relation avec la division cellulaire. C'est-à-dire que chaque cellule, chaque cellule germinale, elle se divise dans toute la vie à peu près soit dans 70 fois. Donc si vous avez un processus de renouvellement rapide, qu'on appelle le turnover rapide, vous allez une division beaucoup plus rapide, donc un vieillissement plus rapide. Donc si vous avez un régime normal, ce renouvellement, le renouvellement se fait beaucoup plus lentement, la division se fait moins. C'est tout simplement. Et maintenant, on met sur le compte du nombre de micro-compteilles qui sont à l'intérieur de la cellule, et le télomère. C'est tout simplement. C'est tout simplement. Sous-titrage FR ?